Je suis Bertrand Zimmer et je suis officier communication pour les sapeurs-pompiers de la Moselle. Un peu surpris cette année puisqu'on voit que vous avez participé à l'inauguration en portant les ciseaux avec une nacelle. Les sapeurs-pompiers sont présents à la Foire internationale de Metz cette année. La Foire internationale de Metz nous a invités cette année à participer à ces 11 jours de foire et nous avons bien entendu répondu présent. Nous sommes là pour promouvoir l'engagement citoyen, l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et bien entendu dès lors qu'il y a une inauguration ou quelque chose à mettre en avant, nous participons à cet événement. Nous avons sur la Foire deux stands. Un stand intérieur dans lequel on parle essentiellement de promotion volontariat où on répond aux questions des futurs engagés si on peut dire. Et à l'extérieur sur une surface de 900 m² nous allons chaque jour présenter un thème différent. Vous avez des véhicules ou du matériel particulier que vous présentez au sein de la Foire ? On a choisi durant ces 11 jours de présenter pratiquement l'intégralité des missions que nous sommes à même de pouvoir réaliser. Sur les week-ends, là où on a une forte affluence sur la FIM, on a principalement mis l'accent sur l'incendie, sur le secours à personne, sur les jeunes sapeurs-pompiers. Les ambulances, tout le monde en voit passer. L'incendie, on pense encore qu'on fait beaucoup d'incendies. Ça ne représente que 9% de nos missions, mais on a décidé quand même de montrer l'incendie. On va faire un parcours sportif à destination des plus jeunes. Ils vont tenir la lance, ils vont arroser une cible. Ça va être très sympa pour eux. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, on va accueillir des jeunes sapeurs-pompiers qui vont faire une démonstration de leur savoir-faire. Parce que le sapeur-pompier volontaire peut rentrer chez nous à 16 ans, mais le jeune sapeur-pompier peut rejoindre le rang des pompiers à partir de 12 ans, faire une formation de 4 ans et à l'issue de cette formation, devenir sapeur-pompier volontaire. En vous rendant sur notre site internet, www.sdis57.fr, service départemental incendie-secours, SDIS57.fr, vous avez le planning de toutes les journées de présence à la foire, avec pour chaque journée les thématiques qui seront développées. Alors justement, vous me parliez d'un appel aux bénévoles. Ça consiste en quoi et à la destination de qui ? Aujourd'hui, comme chaque année, nous sommes en quête de sapeurs-pompiers volontaires. Nous recrutons sans cesse des jeunes et des moins jeunes, puisque ça s'adresse à des gens qui ont 16 ans au minimum et 55 ans au maximum. Ces gens peuvent venir rejoindre le rang des sapeurs-pompiers volontaires pour donner de leur temps à côté de leur travail, donner de leur temps pour aider les autres. Il faut avoir des bagages sportifs particuliers ? Est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières ? Les médias nous présentent à tort comme des super-héros. Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont des gens comme vous et comme moi, qui plus est, qui simplement ont envie de donner de leur temps pour aider les autres. La formation est gratuite. On crue des gens de tout horizon qui ont un métier ou qui n'ont pas de métier. Et en rejoignant le rang des sapeurs-pompiers, on va leur apprendre à répondre aux attentes des citoyens pour intervenir de jour et de nuit. Ce qu'on cherche avant tout, ce sont des gens qui sont disponibles principalement en journée. Parce que les gens qui travaillent en général sont disponibles le soir. On n'a aucun problème pour capter ces gens-là. On a beaucoup plus de mal à capter les gens qui sont disponibles en journée. Je parle bien sûr des étudiants, des enseignants, des gens qui travaillent en poste, des artisans. Tous ces gens qui auraient du temps à donner la semaine du lundi au vendredi, de 8h le matin à 17h lorsque les gens travaillent. Alors aujourd'hui, vous les accueillez ici à la foire. Les gens qui sont intéressés peuvent venir vous voir ? Les gens qui sont intéressés par une carrière de sapeurs-pompiers professionnels ou par un engagement de sapeurs-pompiers volontaires peuvent venir à la foire. Mais peuvent également rejoindre les casernes qui sont les plus proches de leur lieu d'habitation. Ils retrouveront un chef de centre qui saura répondre à leurs questions et qui pourra éventuellement leur faire visiter la caserne, leur montrer un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas une obligation de venir nous voir à la FIM. On sera très heureux de les recevoir. Mais bien entendu, ça se passe avant tout dans les casernes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !